Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont décider de choisir le side favorable ou plutôt imposer le rythme entéro ? Qui ont d'ailleurs, eux, joué avec Smurfun, un joueur suédo, on vient de le voir, d'accord. Lui, à mon avis, c'est bien ce que c'est ça, il faisait partie de l'équipe qui a gagné la Game Master. D'accord, ok, donc il a fait le déplacement en Belgique. Ouais, bah ouais, il faut croire. D'accord, bah pourquoi pas, peut-être qu'il refera à nouveau le déplacement pour venir à Bruxelles. On l'espère, avec certitude, on est lancé dans ce match, donc Game Feast en CT, ils ont choisi le side favorable, UbiChim de l'autre côté. Pour l'instant, on a un seul kit sur Lenny, avec son fameux duel Beretta, lui, il joue beaucoup avec les armes atypiques, ça, on va le voir tout au long de la saison. Et pour l'instant, les terreaux qui ont l'air de faire une Sector 1, j'ai envie de dire, ou maintenant une Epsilon, puisqu'ils vont à 5 du côté de la construction. Allez, on va prendre justement cette construction, il y a Smurfun qui sera, à mon avis, à la réception avec son USP. Non, mais il va être tout nu, à part ses coéquipiers, c'est en train de se passer. C'est le premier kill maintenant pour les Game Feast. Oh, ça s'enchaîne très vite, à du côté de Game Feast. On va essayer de prendre possession de ce bombe-sit, mais c'est très compliqué, c'est du 2v5 maintenant. Ouais, la bonne smoke là en plein milieu, qui n'aura pas fait assez d'effets, parce que le CT était sur les autres lignes, et puis finalement, c'est un perfect de la part des Game Feast. 1-0, on n'a perdu aucun Kevlar, donc ça, c'est une très bonne opération. On peut aller chercher des MP9 et même une M4 pour Smogger. Ça va être compliqué, je pense, pour Ubi Team. Je sais qu'il y a quand même une différence de niveau entre les deux équipes, mais ils sont capables de renverser la vapeur, je pense, en tout cas, durant ce match. On va voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Là, pas grand-chose, à mon avis, parce que c'est quand même le run où on n'achète rien, on essaie de garder la barre des 2000, bien entendu. Et du côté des CT, normalement, on va se faire un peu plaisir, là, et c'est une nouvelle agression, du côté de la short, du côté des Ubi Team. Allez, il faut à peu près la même chose, mais ça ne marche pas encore une fois, puisque Smurfen est là pour prendre deux kills Smogger, et là aussi, et Batrox, il a finalement pris un seul kill. Le duel Beretta qui fait pas mal de dégâts depuis tout à l'heure, deux kills pour Lenny, pas mal. Et on va garder les armes, du côté de Game Feast, pourquoi ça en privé, si on peut amasser pas mal d'argent pour assurer les runes prochains, pardon. Surtout qu'on a quand même fait quelques kills, je pense au MP9. Et là, regarde, Smogger qui décide justement de ne pas acheter, de garder un peu d'argent pour l'éventuel... Ah ouais, plus tard, pardon, j'ai eu du mal. Et puis derrière, on a acheté du côté Ubi Team, donc ça c'est le changement monétaire qui fait que, voilà, on peut sortir les AK, et là on va jouer un peu plus lent pour l'instant, pour les joueurs francophones. On va aller prendre la short, pour Lenny. Lenny qui a gardé son dual, il n'a pas du tout d'armes auto. C'est ça. On se met en place tout doucement du côté d'Ubi Team, on n'est pas naïfs du côté des Game Feast, on sait que c'est armé, on ne va pas aller provoquer l'ennemi trop vite. Et Logan qui fait parler d'Alune Nouvelle Fora, alors la nouvelle méta qui est assalée maintenant depuis un petit temps, ça fait un an maintenant je pense. C'est ça, avec le SG qui vient en bus. Bien sûr. Lenny d'ailleurs l'adore beaucoup. J'allais dire, c'est lui qui l'introduit dans CS. Je pense à ça, c'est à peu près ça. Le SG Meister, Gregor qui essaie de prendre la revenge pour l'instant, c'est un 4v3 à l'avantage des Game Feast. Simpli qui a une position avantageuse, pardon. Et le terreau qui ne va pas s'attendre du tout, il va venir le chercher finalement. Et Lenny qui est là en deuxième coupe. Avec son dual, il peut faire très mal à la courte distance, mais finalement les Ubi Team repartent du côté A. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté A ? On n'a plus qu'un joueur et deux joueurs sur le B. Et c'est vide normalement si je n'ai pas de bêtises sur le site A qui va aller les réceptionner avec son Nogue. On le voit sur le radar, elle a sauté pour essayer de prendre les informations avec le cut notamment. Une fois qu'il a revu un joueur, il va déployer sa molotov restante. Et puis il essaie de gagner du temps. Regardez, il ne reste plus que 29 secondes maintenant, 25. Et les terreaux ne sont pas encore rentrés sur le BP, alors ils ne sont pas loin. Et vite qu'ils gagnent de plus en plus de temps. Et ça y est, la flash qui est partie. On va chercher le premier kill, c'est important. 3v2 pour les terreaux, on va pouvoir planter pour la short. Et la rotate qui va se faire tout doucement via Smogger. Et alors, il part où ? C'est Lenni qui est parti chercher Naka. Je crois qu'il va arriver dans le bac. Mais dans le bac, il va être réceptionné directement. Allez Smogger qui essaie tant bien que mal là. Son coquipier qui est de l'autre côté de la map. Donc c'est un peu compliqué de reprendre un peu en isolé comme ça. Et Zepnos qui se retourne pour aller le chercher. Et il ne reste plus que Lenni qui du coup, assez logiquement, va aller garder son Naka 47. Oui, à mon avis, pour ce drop à Smogger ou à vide parce qu'il y a déjà 3K. Donc il ne va pas pouvoir acheter et il drop son Naka. Mais voilà, c'est pas mal. Et en plus, c'est un beau round de la part du B-Team. Ils ont quand même joué. Les trois derniers joueurs ont vraiment bien joué en équipe. Ils ont pu faire le premier kill fast sur le Cita pour pouvoir poser la bombe et puis assurer le round. Oui, et puis ils sont tendus pour décaler derrière la molo de vide. Alors ça a failli leur coût des charges parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais le kill était tombé. Donc pas de problème sur ce coup-ci. Allez, toujours des AK du côté terreau. Alors cette fois-ci du côté CTR, c'est un peu plus compliqué. On a essayé de faire un round bonus qui n'a pas forcément marché. Là, maintenant, on sort une AWAP, un AUG et on a pu l'acheter pour tout le monde. Donc c'est parfait avec le petit MP9. Qui veulent jouer contact à mon avis. Au niveau de cette construction, pourquoi pas. Et Smurfen, c'est un joueur que j'aimerais bien observer ça. Oui, il m'étend un peu différente. Il vient d'un pays qui sait jouer à CS finalement. Le temple de CS. C'est un peu ça, oui. Allez, on prend plus de construction. Du coup, tu es des victimes. On ne sait pas trop quoi faire pour le moment. On essaie d'avoir une petite tête qui passe sous l'autre. Un petit travers peut-être. Pourquoi pas Smurfen. Dommage, il aurait pu avoir le timing sur le jeu. Au niveau de cette construction. Mais finalement, ça ne s'est pas produit de cette façon. Et on va back du côté du BT. On a fait du bruit dans la construction. Et on va rejoindre les collègues. Il est patient de part et d'autre pour l'instant. Comme tu l'as dit, les petits bouts, ça n'a pas marché. Les petits exploits qu'on a essayé de faire. Et puis finalement, là, on va commencer à prendre les zones un peu plus longues. Du côté de la longue, justement, Devon qui est là en coup. Pardon, du côté B. Qui est peut-être célibataire. Je ne sais pas, je dis qu'il est en coup. Mais on ne sait jamais. On avance plus et à petit. Les CT qui sont très, très reculés. Donc ça, c'est une perte de temps pour les taureaux. Parce qu'ils doivent checker chaque angle. Être sûr qu'il n'y a personne pour venir les chercher dans le bac. Et Simpli peut-être à la réception avec son sniper. Dès qu'il va avoir une information, il va essayer de faire le kill, bien entendu. Mais il va aussi demander le backup rapidement de ses coéquipiers. Même s'ils sont deux sur le site. Ça ne sera peut-être pas suffisant avec tout le stuff qui va tomber sur la tronche. Et finalement, il se retourne en B. Il faut voir qu'il y a pris une petite info qui a été chercher quelques HP. Et pour l'instant, l'agression qui n'a pas l'air de se faire du côté HP. Parce qu'on a vendu complètement le fake. Ils font un double fake, en fait. Et il n'y a plus que Simpli pour la recevoir avec la rotation maintenant de vide. Simpli, le premier kill, c'est important. C'est fait pour lui. Il va pouvoir se repositionner tranquillement. Le pick, ça ne passe pas. Pour l'instant, il est derrière le BP. Il attend patiemment la belle mine. Son coquillé va tomber, mais il va chercher un deuxième et le troisième qui va le faire tomber. C'est dommage. Un peu tard, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Le kill est tombé. Leni avec l'autre qui fait un bon kill. Maintenant, ils ne sont plus que 2v3. Ça va être compliqué de défendre cette bombe. Très compliqué. On a plus de stuff du côté des CT. Du côté des terres, on a encore deux nades. Ça peut être intéressant pour le gars qui va diffuser la bombe. On les garde, mais attention à ne pas se faire travers d'ailleurs pour Daven. On a touché la bombe. Les terres sont obligés de prendre l'information. On fait tomber le premier. Le deuxième est plus loin. On va venir même le chercher. La diffuse qui va pouvoir se faire tranquillement. Attention, on n'a pas de kit. Pas trop jouer avec la bombe. Le petit enverlet qui a changé cette saison. C'est pas mal. C'est propre. C'est ça. Vraiment propre. C'est un peu moins la patte de valve finalement. Puisque valve nous habitue un petit peu à ce que ce soit très bordélique. On va dire ça, là c'est plutôt carré. Oui, c'est propre. Franchement, il n'y a rien à dire. On a toujours la WAP sur Simpli. On va pouvoir dropper pour ses coéquipiers. On sait que de l'autre côté, économiquement, c'est un peu plus compliqué. Puisqu'on a planté la bombe, on a perdu tous les joueurs. Daven d'ailleurs qui n'a qu'un seul AWAP avec un Kevlar et quelques flashs. Il va les décales dans ce mid. La smoke là. Avec un joueur qui va venir au-dessus. Oh Daven qui l'a joué en passant. Bien joué. Il a joué Simpli qui était un peu trop naïf peut-être. Je ne sais pas pourquoi il a été piqué aussi rapidement. Ce n'est pas grave. Ok, vide. Il allait dire bonjour finalement. Et le Ptero ne voulait pas. Pourquoi pas. Et du coup, on accélère. Du côté A, on est déjà au niveau du CT pour les joueurs. Gamefeast. On fait le petit boost là derrière cette petite palette. Et finalement, on va tomber sur les vols de Exynos. Les deux teams qui sont plutôt complets pour l'instant. Ils vont chercher des belles têtes là. Smogler qui essaie tant bien que mal de reprendre en 1v5. Ça va être compliqué pour eux. Pour lui, pardon, pour être très honnête. Mais il essaie tout de même. Et il regarde plus t'appuyer. Là, il n'y a personne. Il n'a pas de kit en plus. Il a une mollo pour isoler une zone. Alors pourquoi pas. Mais là, je pense que le call devrait peut-être être safe. Ouais, de safe. Surtout son AK. Est-ce qu'il va essayer de faire tomber au maximum les terreaux ? À mon avis, il va jouer avec sa molotov peut-être pour attirer des terreaux vers lui. Ça ne serait pas bête. Non, il se ravise. Personne qui viendra le jouer finalement. Il va pouvoir tranquillement se mettre ici à droite sans exploser avec l'explosion de la bombe finalement. Voilà, c'est chose faite. Gardez, pardon, pour Ubi Team qui revient donc à 3-2. Ouais, 2-3 plutôt. Et économiquement parlant, ce n'est pas bon. Maintenant, pour Game Fist, on sort quelques petits pistoles. Mais voilà. Justement, on va voir un peu ce qu'ils vont nous proposer en éco-rune. En tout cas, c'est à One Man Army. Quoi qu'il arrive, on va voir un peu comment ils vont se sortir un peu du pétrin. Pour l'instant, ils ont l'air de se diriger de vers le mid, de dans le B. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait une agression là au-dessus de la smoke ? Vous voyez, un joueur qui passe. Alors, les terres n'ont pas forcément l'information, mais ils se doutent avec les pre-shot, la mollo maintenant. Intéressant, ouais, exactement. Smugler qui joue devant, il va pouvoir aller chercher un kill, c'est intéressant. Le deuxième, tu l'as dit, le One Man Army qui passe pour l'instant. Smugler qui, en plus, pourra partir dans le mid avec son coéquipier dans le connector. Parfaite opération pour les Game Fist pour l'instant. Et il a pu donner beaucoup d'informations en même temps à ses coéquipiers. Et là, à mon avis, il prend les infos son. Ça, c'est pas bête de la part de Daven. On empêche les joueurs adverses de récupérer les armes au sol. Ouais, vide avec un petit pistolet qui prend les infos avec le cut, c'est intéressant. Vous voyez, ça, c'est très connu, on saute derrière le BP. Attention à ne pas se prendre la tête d'un joueur très rapide. Je pense notamment à un scrim de la saison passée, pourquoi pas ? Et les terres là qui se ravisent un petit peu vers la longue. Alors, est-ce qu'on va pouvoir jouer un petit peu sur la web de Daven ? Ils savent que c'est de l'écho, donc ils prennent vraiment toutes les précautions possibles afin de pouvoir avancer tranquillement. Parce que là, tu vois, par exemple, on a Simpli là, qui, à mon avis, on s'y attend pas, quoi. Non, pas du tout. Il a avancé, c'est lui qui prend les informations pour ses coéquipiers qui sont un peu plus reculés. Et là, on voit personne du côté B pour l'instant. Il reste 40 secondes, donc tout est encore possible. Et attention, on n'a pas over-roté, là, pour les CT, qui laisse complètement le BPA ouvert, pardon, avec l'information qu'a pris Simpli. Mais personne n'a pris l'information de la longue, donc c'est dommage. Mais il a cru qu'il n'y avait personne, ils se sont un petit peu tirés une balle dans le pied. Là, on va accélérer pour l'Ubity, mais c'est une occasion pour eux d'aller chercher son round, Kitsha. Ouais, en plus, c'est du 3v5, c'était de l'écho en face pour Gamefist. On fait une bonne opération avec Smogar, avec son AK. Et là, Simpli qui a fait le bon qu'il a sur Exi. Et pour eux, finalement, ils sont un petit peu isolés. Simpli qui a cherché le deuxième et même le troisième avec Smogar. Et voilà, finalement, plus de peur que de mal pour Gamefist, qui ont failli donner le round à l'Ubity. En fait, ce qui a déclenché la rotée, c'est simplement le stuff qui est tombé sur le Citan. On a compris que le call n'était pas bon de Simpli à mon avis. Donc du coup, on a roté direct. Simpli qui s'est racheté un petit peu en faisant deux killets que son digueule, donc c'est pas mal. Donc voilà, plus de peur que de mal, je pense, du côté de Gamefist. Ouais, il a manqué un petit peu de réussite. C'est vrai qu'il a laissé une seule zone qu'il n'a pas checké. Il s'est dit, bon, ils ne sont pas forcément tous les trois là. Et bien si, c'est bien là qu'Ubity avait été sur le round passé. Alors on sort des AK, encore une fois, pour Ubity, les plantes de bombe qu'ils leur permettent à chaque fois d'acheter, pour l'instant, et d'être avec pas mal de stuff, notamment. Attention de ne pas perdre celui-ci, en tout cas. Même si on pose la bombe, ça va être délicat, je pense. Et la mollo d'anti-rush, les perros qui sont en train justement de rusher dans la short, la construction. Alors là, c'est dommage, on tue la mollo avec la smoke. Un stuff en moins pour la suite, ça. Et on va aller chercher la bombe, est-ce qu'on va directement se décider vers le B ? Ubity qui prend son temps pour l'instant, c'est des prises de zone. C'est ça, et ils vendent beaucoup de fakes, j'ai l'impression. On met du stuff à gauche, on va à droite, et alors le double fake de tout à l'heure l'a bien prouvé. Et là, la double HE, DCT, qui a essayé d'aller chercher Grigor, malheureusement trop loin les HE. Sinon, c'était pas mal. Ouais, vraiment. On voit de plus en plus ce genre de choses, arriver même à un niveau plus bas que celui-ci, donc c'est intéressant. Astralis qui a finalement vous donné l'exemple. Ou alors on se souviendra de l'année dans le pit, sur Inferno. Tosia ? Ouais, clairement. Je peux te dire que celle-là, elle est gardée dans ma mémoire bien au chaud. Pour l'instant, c'est vraiment un round d'observation. Les deux équipes qui n'ont pas forcément pas pris de zone, puisque les EB Team l'ont fait, mais il n'y a pas eu d'échange de kill. Pour l'instant, de part et d'autre, très très lent. Vraiment, il ne reste plus que 35 secondes à garder tout son stuff du côté CT, donc ça, c'est intéressant. On a encore deux mollos. Les CT ne savent même pas quoi faire, parce que le jeu est tellement lent, qu'ils ne savent pas s'il devrait rester A, B, ou alors Smogger être là. Entre le B et le A, à attendre. Allez, Vide, là, qui vient chercher un joueur, qui vient de chercher le deuxième, la bombe qui tombe à ses pieds, le troisième, ouh, c'est pas passé loin pour lui. Avec, il chargera de l'arrivée. C'est Benjy Kinos, qui va avoir un rôle important, là, c'est l'entry directement le BPA, parce qu'il ne reste plus que 9 secondes maintenant. Il faut reprendre une décision, pardon. Ils reflètent, ils ne vont pas jouer sur route. Grégoire ne va pas jouer sur route avec son coéquipier. Ils sont plusieurs, non ? Ah ouais, c'est dommage, là. L'agression de Vide, dans ces toilettes, ça a tout cassé. C'était qu'il y a l'équipe, l'année passée, qui jouait vraiment à la dernière seconde aussi. C'est pas Sector 1 ? Ouais, c'est ça. C'est si, il va les Epsilon maintenant. Ouais, on disait tout le temps, ils font une Sector 1, ils rushaient à 10 secondes à chaque fois. Et ça marchait, hein ? Bah oui, ça se reprend, quoi. Mais là, bon, là, ils se font arrêter tout le temps par des Molotovs, donc d'office, ils ne peuvent pas traverser cette Molotovs, ou alors ils sont vraiment à 10 HP à la fin. C'est ça, il faut que tu aies vraiment confiance en ton entry, pour aller chercher directement un fil comme ça, à quelques secondes de la fin, alors qu'on agresse directement du côté B, la Molo, qui ne fera pas de dégâts, forcément, parce que les T1s sont déjà là. Les CTs sont un petit peu assiégés, là. Un seul va tomber, pardon, j'ai perdu les mots. Et c'est déjà du 2v3, on va pouvoir amorcer la bombe du côté B, c'est à mon avis, c'est l'opération qui était prévue de base. En plus, on a fait 3 kg, donc c'est pas mal. On va pouvoir engendrer de l'argent pour le prochain round. C'est 5-2, on ne l'oublie pas. Maintenant, il faut assurer le round. Ouais, mais attention, à la reprise, c'est toujours possible, la Vid et Simpli, qui veut le tenter, Batrox, la bonne ligne cassée, elle va être checkée, normalement. Et ouais, il va faire tomber la WAP, qui n'était pas prêt pour aller le chercher. Et là, il va jouer avec le temps, même si Vid, lui, veut absolument le travers. Ça va être compliqué pour lui de reprendre ce BP. Bien joué de la part des UB Team. Ils ont pu remporter le round, ils ont posé la bombe, ils ont save 3 armes. Donc là, on va pouvoir drop normalement au coéquipier, pour pouvoir racheter par derrière. Et du coup, les UB Team, les Game Feast, qui sont obligés d'acheter. Et attention, une nouvelle fois, ce round, de ne pas le perdre du côté des Game Feast, parce que ça pourrait porter préjudice pour le prochain. Ouais, c'est ça, ils ont amassé un petit peu d'argent, qui maintenant n'existe plus, avec l'exploit d'UB Team. Tu parlais d'un rythme un peu plus lent, cette fois-ci, UB Team, ils ont changé complètement de rythme, ça a marché. Ça a surpris, je pense, ils ont endormi leur adversaire pendant 6 ou 7 rounds, et voilà, ça paye. Et on continue sur la question, parce qu'on va chercher le connector, ça marche, avec un Simpli isolé. Et un joueur encore, au niveau de ce mid, c'est Vid qui prend un kilo de deuxième, le tri peut-être, oui, Vid, qui reste en vie. Et non, cette fois-ci, Bartrox va aller le chercher, pardon. On dirait tout simplement qu'il n'y avait pas de recul sur son arme, clairement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la précision de la souris. Lenny qui est là, pour assurer, pour l'instant. Ah, il ne faut pas jouer avec Lenny, son aug, c'est son arme. Surtout quand il a un petit scope sur l'arme, je n'ai remarqué, ouais. Ça va être compliqué, pour reprendre ça, pour Bartrox. Il a sécurisé la bombe, mais en tout cas, sa tête, elle va exploser sous les balles de Lenny. Mais 6 à 3, Game Fist, qui à chaque fois reprennent le contrôle de la game, une fois qu'ils ont besoin de le faire, finalement. Pour l'instant, Ubi Team n'arrive pas trop à s'en sortir. Malgré les 3 rounds, qui sont vraiment pas mal. Les échanges sont bons, les entries sont bons de la part des Ubi Team. C'est plus la finalisation du round, tu vois. Il manque peut-être un petit quelque chose, une petite analyse derrière. Je ne sais pas s'ils ont un coach, je ne crois pas. Mais s'il y en avait un, une petite pause tout de suite, ça remettrait les équipes à niveau, je pense. De contrer un petit peu cette précipitation, une fois qu'on a pris un kill. De se dire, bon, les gars, on va voir un petit peu nos options. Qu'est-ce que vous avez eu comme information de votre côté ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme Smoke, etc. ? Pour faciliter l'entrée, finalement. Et là, Nick, je ne peux plus vivre avec un triple kill. Il n'a pas à travers aussi. Ah, je n'ai rien pas vu, ouais. Je crois qu'il a à travers un joueur, il a tué d'abord le joueur derrière. Ils continuent à se faire plaisir, finalement. Et la fin, tout simplement. Et donc, du coup, ils n'ont pas perdu le round d'avant. Donc, ils ont amassé de l'argent. Donc, ils amassent encore de l'argent. Et là, les Ubi Team, il y a une question à se poser. Est-ce qu'on achète et on met vraiment, on fait un Olin et on met tout le reste ? Ou alors, voilà. De toute façon, je ne pose même pas la deuxième question. Parce qu'ils ont quand même acheté, ils font un Olin. Maintenant, ils sont obligés de remporter ce round. Ou alors, ça va vraiment être difficile pour eux pour revenir dans son premier site. Ouais, on parle d'un 5, 6 round en terreau qui serait un petit peu confortable. Top 7, ça serait vraiment parfait pour eux. Alors, c'est une pile à cette fois-ci qui va changer un petit peu, qui va agresser un petit peu à la smoguer. Tout à l'heure avec son one-man army. Devant la mollo. C'était bien joué, d'ailleurs. Y'avait, elle, là, justement, qu'il y aura un visu. Il est passé où ? Voilà. Bien joué. On s'y attend, une smoke. Souvent, c'est qu'il y a un joueur pas loin. Ouais, pas naïf. Du coup, les Ubi-team, du coup, sur ce côté-là, pardon. Batrox est terpéré, il est terpéré. Oh, bien joué, ça, le dégole de Batrox. Directement aller chercher la tête de l'ennemi. C'est un avantage de deux joueurs pour l'instant pour les terreaux. Il ne faut pas le perdre. Il faut surtout jouer en nombre maintenant. Puisque les CTM sont obligés de se déployer sur une map qui devient de plus en plus grande. Qu'on perd de coéquipiers. Donc, à 3, pour couvrir tout le BP A et tout le BP B, c'est un peu compliqué. Peut-être faire un choix, là, pour les Game Fist. Essayer de stack un BP, j'ai pas l'impression. Alors que de l'autre côté, c'est bien ça. On rentre à 4. Du côté B, est-ce qu'on va checker en haut à droite ? Pas naïf, hein. C'est bien joué de la part des Ubi-team. 2v5 maintenant. Peut-être que le deuxième qui maintenant serait X6, c'est pas mal. Il continue sa progression et finalement, c'est Smogger qui va arrêter X6. Mais il y a toujours des bons revenges. Du côté des Ubi-team, c'est ça que j'aime bien avec cette équipe. C'est qu'ils jouent beaucoup en binôme ou en trinôme. Donc, du coup, il n'y a jamais personne qui est tout seul. Donc, du coup, il y a toujours un revenge. Ou alors, du coup, quand tu arrives 2 ou 3 devant le CT, le CT, il ne sait plus quoi faire. Donc, c'est bien joué. Franchement, là, de ce côté-là, franchement, Ubi-team, chapeau. Ça, c'est important à souligner. Tu l'as dit. Et de l'autre côté, on va pouvoir acheter pour les Game Fist. Sur ce round-ci, on sort des Oogs encore une fois. On a l'air de beaucoup apprécier cette arme. On a un UMP sur Smurf. Comment est-ce qu'il va l'utiliser ? Il est du côté B. On n'a personne dans le connecteur cette fois-ci pour venir arrêter l'Ubi-team. Il continue la régression comme le round passé. On s'est avancé un petit peu. Alors là, on les attend un peu plus loin. Finalement, sur l'Ubi-team, on ne s'y attend pas pour Ubi-team qui tombe. Le premier. Le deuxième. Maintenant, pour Supply, qui se fait plaisir. Et franchement, les multiples kills qui tombent pour l'instant, vide. Encore une fois, 2 kills pour lui. Très solide. Ça a failli passer. Il me plie dans le bac. Facile. Non, vraiment, Game Fist. Bonne adaptation pour l'instant. À chaque fois qu'il y a un round important, je le dis encore une fois, ils vont le chercher. C'est ça. Ça met Ubi-team dans des... Donc maintenant, Ubi-team doit jouer beaucoup plus lentement. Pour réendormir à l'équipe, pour revenir après. C'est ça. C'est un petit peu un jeu d'échec. Il faut voir un peu plus loin que le round qui arrive là. Ou le round au moment présent. Pour l'instant, c'est Game Fist qui a l'avantage. Sur ce plan-là, on va voir, pour l'instant, avec que des Glock, pardon, du côté Ubi-team. On va essayer d'aller chercher la longue. Alors, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure option. Contre les interrupts, etc. Qui est là, qui s'éternise pas, il sait, de façon que... En plus, il a donné la faux, donc... Ça va être compliqué. Compliqué, il n'y a pas de stuff. C'est vraiment, on court et on essaie de faire des kills, quoi. Ce joueur qui a profité de la flash de son coéquipier. Il n'a vu personne. Alors, attention, parce que les Ubi-team sont bel et bien là. Et cette fois-ci, l'information est tombée. On va essayer de le chercher avec le diguel d'AVL. Ça ne me tombe pas pour l'instant. Ubi-team qui sera vise avec son coéquipier. Au contact, il va décaler. Il y a quatre joueurs qui l'attendent. Attention, Smogurd. Le spray ! Poindruple kill ! Facile sur Ineco, c'est vrai. Mais il faut le mérite, quand même. Il a fait la petite décale et le petit coup d'épaule qu'il n'a pas fait. Tu vois, finalement, il a... Allez, on va attendre que ça arrive, finalement. Donc, c'est bien joué de la part de Smogurd. C'est là que tu vois toute l'expérience du joueur qui... Ça parle direct, quoi. C'est exactement ça. 15 à 4 pour lui sur cette partie. Bien suivi par Leni et Vyde, d'ailleurs. On subit un peu, là, pour le moment, du côté des Ubi-team. C'est dommage, parce qu'il y a quand même eu des petits moments d'espoir de revenir dans ce premier side. Maintenant, rien n'est joué. Il y a encore le deuxième side. Mais franchement, il joue bien, mais peut-être pas assez d'analyse de leur côté. Il manque quand même un petit quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure. Attention, ce n'est pas encore fini. La petite info de Smogurd, le travers qui est très bien connu et qui est très bien fait par Smogurd, pardon. 5 balles, ça le suffit. Ben oui. On tient au niveau de la tête et là, on va capitaliser. Non, c'est dommage, Batrox qui va chercher un autre kill. Donc, du coup, ça fait un 4v4. Belle opération, finalement, pour Ubi-team. Il est très solide dans cet under Batrox. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des kills. Il fait mal vraiment à cette défense en jouant à cette position. Maintenant, il n'y a plus qu'à concrétiser ce round. C'est du 4v4, c'est faisable, encore du stuff. C'est quoi ? Oui, franchement, il y a une UMP du côté de Smogurd, il y a moyen de faire quelque chose. Clairement, en prenant une information mid-round, là, pour un petit peu orienter la défense. Et Vite, il prend l'info sur toute cette longue allée avec son sniper. Et Daven qui va aller le rencontrer, normalement. Voilà, qui aura fait la différence, qui oblige Vite à se repositionner, du coup. Non, mais il gagne du temps quand même. Quoi qu'il arrive, il reste 40 secondes, là, dans ce round. C'est dommage, là, la Smog ratée, je pense que la visu est ouverte sur la short. Donc le fait qu'il ne sera pas aussi bien vendu, finalement. Et Vite, regarde, c'est important, là, de reprendre les informations. Il n'est pas seul, il y a un co-coupé, je derrière lui, éventuellement, pour l'aider. Il y a Batrox, attention, il est très fort sur l'endroine cassée, pour l'instant. Et là, regarde, ce qu'on disait tout à l'heure, le binôme, finalement, on court au cut, c'est dommage dans cette zone aussi fermée. Parce que si les victimes jouent en binôme, les gamefils pourraient le faire aussi. Exactement, et pour l'instant, ça marche à l'avantage. Il fallait peut-être un trinôme sur cette zone pour les gamefils, finalement. Bah, je pense que ça aurait fonctionné. Ouais, ouais, clairement, pour aller en train de la deuxième revenge. Je vais recruter complètement le BPA, mais là, si le round va aller à l'avantage de gamefils, qui se prend 10 à 4, maintenant. C'est mal calculé, je pense, du côté du beatime, parce que là, ils partent, on a avec du digueulkevlar. Du digueulkevlar casque, du digueulkevlar, enfin, vraiment, tu vois, il y a un UMP, un... Ouais, ouais. Voilà, on sort tout ce qu'on a dans la poche. Je pense, mais... À mon avis, ils peuvent se reprendre sur ce round. Ils l'ont fait plusieurs fois. Ah oui, clairement, c'est pas fini, attention. Allez, il reste un round tout de même. Batrox, qui est encore une fois du côté B, il joue beaucoup du côté droit de la map, souvent dans le connecteur aussi. On a privilégié une défense à 3 du côté B, c'est classique pour l'instant. Un petit boost qui n'aura pas forcément marché pour les Gamefists. Et c'est bien du côté long qu'on va agresser pour Ubi Team. Le digueulkevlar entry, l'AK pour Revenge. Et attention au snipe, dans ce temps galet. Qui n'est pas très loin. On ne regarde plus la toilette, là, pour le moment. Ouais, en plus, on a la rotation de l'enni. On fait des petits sauts, ouais. Il est un peu fort sur le DPA, hein, pour Gamefist. Peut-être se jeter dans la gueule du loup, finalement, pour les terreaux. On laisse passer les digueuls devant, et on laisse l'AK derrière. S'il y a un coup de snipe, du coup, on le récupère. Ah oui, l'ombre qui fait parler d'elle. C'est Miki qui prend un deuxième kill, Miki qui prend un peu de l'AK de Gregor. Qui n'est pas Mac Gregor. Il le voit, il le voit, là, mais je ne pense pas que sur son écran, en tout cas, il le voyait. C'est mon gars qui revient. Attention, c'est écho qui pièce, ça, tout de même. Il reste plus de deux terreaux. Et Batrox, là, 10 à 4. Et finalement, 11-4, en faveur des Gamefists. Ce n'était pas évident, là, pour Ubitim, qui fait, du coup, son entrée dans cet ESL, assez difficilement. Non, clairement, difficilement. Et puis, on n'a pas réussi à concrétiser un side-héros un peu plus concluant, finalement. Quatre rounds, surtout en début de side, j'ai remarqué. En fin de side, on a perdu énormément de rounds d'affilé. Une fois qu'Ubitim, là, a marqué le round important pour l'économie, ils sont un petit peu éloignés avec le score. Mais attention, ce n'est pas fini, puisque le side favorable sur Overpass. Donc, on s'attend à voir Ubitim revenir avec le pistolet. Surtout qu'on a un bon joueur, Ubitim, au snipe. Donc, à mon avis, dans cette longue allée, il va faire très mal. Je ne sais pas dans quelle position il va jouer, mais il va faire très mal, à mon avis, avec son sniper en CT. Allez, on a sorti quatre Kevlar, un kit, à peu près la même chose que ses ennemis de tout à l'heure. Et là, Gamefist qui sort du full Kevlar. Alors, attention, est-ce qu'on va peut-être sortir un P2 ? Non. Voilà. On va courir directement du côté du A pour l'instant, avec un seul joueur en coupe du côté B. On va descendre du connecteur. Attention, il y a trois joueurs pour recevoir, plutôt deux. Que dis-je ? Non, c'est bien trois avec Batrox. Et ses co-kips, il y a le premier kill qui tombe. L'avantage, c'était triple kill pour eux. Un massacre au niveau de ce connecteur. Et ça continue de le faire, puisque ses co-kips l'ont rejoint par la short. Alors, je me demande s'ils n'ont pas tout simplement analysé un peu les games, là, pour proposer trois connectors ? Ouais, c'est ça. C'est pas souvent qu'on voit ça. Les démos sont à disposition sur ESL, finalement. Donc, ouais, tu fais bien de le dire. Allez, c'est mon gars qui essaie tant bien que mal, là, de faire un petit peu de dégâts économiques. Pourquoi pas aller gagner sur une ronde, là, sur un exploit individuel ? Il leur reste une minute de 10, tout de même. Allez, c'était qu'ils sont bien positionnés, hein. Pour aller le chercher, ils savent qu'il y a là... Ouh, le casque, ça passe sur X-Hypnose, là, ça va garder un petit peu humble. Moi, je rigole parce qu'il s'amuse avec cette porte, c'est juste excellent. Parce qu'on voit, elle va éclater, mais bon. Ouais, il gagne du temps, là, il joue un petit peu le jeu mental. Oh ! C'était pas mal, ça, de la part de Smogur, il le cherchait, hein. Ouais, ouais, ouais. C'était son intention, elle est passée. Le petit coup de rafale en sautant. Attention, parce qu'il est très chaud depuis le début de la partie, il peut aller gagner sur une ronde, finalement. Il reste 35 secondes, maintenant, il faut un petit peu prendre des initiatives. Des CT qui veulent absolument pas le donner un avantage, c'est très bien fait de la part du B-Team. 11 à 5, donc on revient un petit peu. On peut aller chercher deux ronde, maintenant. On prend un peu de souffle, hein, du côté du B-Team, c'est pas mal. Ouais, clairement. Je rappelle que c'est du B-O-1, finalement, donc il n'y a pas forcément une autre map pour se rattraper. Ça va jouer au point. D'entrée, ouais, c'est ça. Je pense que c'est 3-1-0, hein. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça, alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? La petite Molo, là, qui va annihiler l'agression du côté terreau. C'est pas mal. Pour permettre, justement, aux CT d'avancer, alors que Smogur, lui, est passé devant. C'est ça. Mais on s'y attend peut-être pas, du coup, tu es du B-Team, donc on peut faire attention. On va être naïf. Ouais, c'est la Molo qui est tombée à mon avis, on le sait maintenant. On tente, hein, de faire les différences. C'est un petit peu un round quartier libre pour les terreaux. Oh, la bonne tête, là, les deux bonnes têtes d'AVL. On se fait plaisir, on amasse de l'argent. Smogur qui punit AVL. Et on sait qu'il y en a d'autres. Il s'y fait vraiment pas pris. Et depuis tout à l'heure, Smogur, très très chaud. C'est une plaie, hein. C'est une plaie pour la défense actuellement. Et Daven, qui a deux lignes à regarder pour l'instant, il se met en plein milieu des deux. Alors, oui, il y a l'avantage sur une, mais regarde, Smogur, du coup, qui vient de chercher dans le dos. C'est pas très, très... Je n'ai pas compris pourquoi on le laissait tout seul. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Je n'allais pas dire que ce n'est pas très jeu d'équipe, là, finalement, pour les CT. Bon, attends, il reste 50 secondes. On a récupéré des armes du côté des Gamefils, donc il faut faire attention également. On n'a pas de Kevlar. Ça peut faire la différence. Ouais, tu as un P9 maintenant que tu dis ça. On va chercher la bombe, hein, pour Simpli, qui est checké derrière lui, au cas où. J'ai l'impression qu'on va repartir vers ce mid, donc... Il reste 30 secondes, donc c'est encore jouable pour Ubi Team. On a carré son niveau de la longue directement. Et on va aller chercher le BP autour des 15 à 10 secondes. Donc là, ça va être important de faire le kill d'entrée. Xypnos est tout seul sur le BP, donc ça, ce sera une bonne opération pour eux. Ils ont choisi le BP le moins défendu. Xypnos qui est obligé de gagner du temps pour ses coquilles. Et une seconde, on fait tomber le premier joueur. On va pouvoir planter maintenant. Et on perd Smoger, qui essaie d'être agressif. Et finalement, la bonne reprise de Batrox. Batrox tank, hein. Là, il faut dire ce qui est, c'est pas mal. C'est deux bons kills utiles. Qui va pouvoir donner du souffle à son équipe. Alors là, une petite pause qui est mise. Alors, je ne sais pas en quelle faveur. À mon avis, il est faveur de Gamefist. Parce que le BP vient de mettre deux rounds, donc il n'y a pas de raison que ce soit le BP. Peut-être un problème technique, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, éventuellement. On a vu qu'il y avait un joueur qui avait un peu de mal à se connecter tout à l'heure. Peut-être un petit problème de ping ou que sais-je. Alors, on peut faire un petit tour du côté scoreboard. Smoger, on n'arrête pas de le dire. Très, très chaud depuis le départ. Il porte l'équipe. Il porte l'équipe. Attention, on l'est niqué, là, qui a 15 kills quand même. Vraiment pas mal. Un petit peu derrière Smurfun. Bon, il n'a pas vu le grand monde en CT. Il a un petit temps de latence. Ouais, on va dire ça comme ça. Il joue de suède. C'est exactement ça. Le match qui est toujours en pause. On a vu qu'il était relancé. Mais il vient de se remettre en pause. On ne sait pas exactement quel est le problème, là, derrière. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, il est Butim qui a réussi à marquer les deux premières rounds. C'est important. Alors, ils ont perdu deux joueurs. Si je n'ai pas de bêtises sur le dernier round. Deux joueurs ? Trois joueurs, même. Trois joueurs, je pense, sur le dernier round. Donc ça, économiquement parlant, c'est une mauvaise opération pour eux. Qu'ils doivent réinvestir. Vous le voyez, du côté gauche, il n'y a plus que Batrox qui a un petit peu d'argent. Et lui, qui doit justement seulement investir. Je me demande, ce n'est pas lui qui a un petit problème, d'ailleurs. Il ne bouge pas. Il n'a pas encore investi dans le round. Ah ben non, ça y est. Le match est relancé. Donc, non. Il est que le snipe. Ouais, ouais. Ça peut être une option. Oh, alors, il a dépassé son temps. Non, c'est bon. D'autre côté, finalement, c'est des AK. Donc, attention. Ouais, il a pris un pharma, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on va changer de rythme pour Game Fist ? Avec une défense à trois du côté D. Ça peut tenir bon là. Ouais, là, la Molo. D'anti-régression, ça marche. La flash un petit peu trop tôt, peut-être. Parce qu'il était au pouvoir décaler derrière. Et non, c'est dommage. Il était là pour aller le chercher. Je trouve qu'il. Non, c'est de me quitte pour Vidja. D'autre côté, AVL qui tient bon. Mais attention, on va venir le chercher au travers de la smoke très très opportun de la part de Vidja. L'expérience, une fois de plus. Toi, quand on est confiant comme ça, on peut se permettre de faire des choses que tu ne le ferais pas si tu te sens pas à l'aise, tu vois. Clairement, Daven qui est là au niveau de la société. La crête, elle doit tomber. Là, c'est dommage, elle tombe pas. Maintenant, tu fais la différence. C'est Batrox qui se retrouve en situation de 1v3. On a l'impression que le joueur est dans le secteur. Game Fist qui a retourné le rune. À mon avis, la pause aura fait du bien. Et attention, Batrox va être accueilli par Snurple. Et voilà. Le Suédois a fait un kill. On l'accueille finalement. Ouais, le Suédois a fait un kill. Deux kills. Ça y est, là. Attends, c'est parti. Il a changé de serveur. Voilà, c'est ça. Et du côté du victime, on scoreboard. C'est plus ou moins kiff-kiff. Grégoire qui est un peu en retrait. Mais on voyait beaucoup que sur le 7-0, il jouait beaucoup en coupe. Donc c'est normal qu'il n'était pas dans le rush de départ. Donc c'est plutôt difficile de faire des kills directement. Il y a Molo encore une fois qui va annihiler l'agression. Vite, cette fois-ci, il n'a pas pu passer. C'était Smoker, pardon. Et regarde, on va venir chercher derrière la Molo. Alors, on a des pistoles cette fois-ci. Donc regarde, Gamefist, du coup, réagissent assez rapidement. Qui attendent sur les grandes dînes. On fait tomber deux kills. Pas trop que c'est, on vient de mal. Et non, ça ne marche pas. C'est un coupe-gorge. Un coupe-gorge, ça ne vaut pas la panne de restaurant dans le secteur. Ouais, un seul kill et sur qui ? Bien évidemment, sur Smoker. Il passe une mauvaise soirée en tout cas. Quoique, il me plie quand même mort douze fois. Ouais. Ça va dire ce qui est. Ouais, ouais. Ouais, ça va encore, ça va. Il y a pire. Il y a pire. En tout cas, Gamefist, pour l'instant, il fait la différence. Que ce soit grâce à Smoker, à Lenny ou à qui que ce soit d'autre, ils font la différence sur l'adaptativité. C'est le premier. On va se mettre la prochaine, c'est la même. On est un petit peu rouillé, il faut le dire. Mais petit à petit, ça reviendra. Et pour l'instant, les smokes un petit peu rapide, d'un part du beat team, j'ai l'impression, là, il n'y a pas forcément d'activité de ce côté de la map. Ok, du côté de la short, oui, mais pas du côté de la langue. Alors, je ne vois pas pourquoi on déploie cette smoke directement. Les terrains qui sont là au contact. Flash pour venir en prendre. Il y a un joueur complètement blanc. On va faire tomber. Il y a le TK qui s'est fait. Sans trop de dégâts pour le moment, mais Avelle est quand même l'HP. Quoi qu'il arrive, il n'est pas mort. L'HP, ça a failli faire tomber, Simpli. Il est chaud aux fesses. Clairement. Du coup, on va pouvoir accélérer du côté du A. Vite qui est déjà bien avancé, d'ailleurs, au niveau de cette toilette. Qu'est-ce que des dégâts d'HP ? Sur Batrox, on a une HE. Donc là, Batrox, à mon avis, tu n'existes plus, mon ami. Oh, 6 HP. 6 HP. Ils doivent le savoir. Ils doivent savoir qu'il est très, très loin. Il est un bon qui a fait juste un hit sur sort vite et qui s'en sort bien, finalement. Du coup, il sera à Batrox, comme vide. On va voir ce qu'il n'est qu'un seul kill pour lui. Tout de même, il reste un 3v3 à jouer pour les Gamefist. Les UB team qui sont déjà là, avec Avel qui tombe, qui ne tient même pas sa gauche. Qui est encore là. Oh, le spray de la smoke qui a suivi le joueur, alors qu'il était complètement blanc. On reprend A2. Pour l'instant, ça marche. Mais attention, Etiknowski est là pour les faire tomber un par un. Le premier, c'est fait. La flash pour envers des cas sur le deuxième. Simply qui vient lui donner un coup de main. Allez, 1v2. Ça va être compliqué pour les deux de reprendre ça. Et Vidja qui fait parler toute son expérience avec Smogger. Deux bons joueurs, bien sûr, qu'on retrouve souvent dans de grandes compétitions, telles que celle-ci. Pour l'instant, nos prédictions ne sont pas mauvaises. Ça va. Je me demande s'il y a un truc, si on peut parier ou pas. On va faire ça ici au studio. On va faire une cagnotte. Le bocal de prédiction. C'est ça. Cette fois-ci, plus de mollo. On va pouvoir sortir de là pour les Game Fizz. On va pouvoir avancer pour Smogger. On court, on ne s'arrête pas. On check quand même quelques zones. Et on y va. C'est un tank, ça y est. Franchement, il n'y a rien qui l'arrête là pour le moment. Il a faim. Il a un ratio de plus de 2, ça je peux vous le dire. Et il continue à aller chercher parce qu'il n'y a personne pour l'arrêter, tout simplement. Bah oui. Et les UB Team, ils sont en stack sur le B, sauf Daven, là, qui reste sur le A. Oh, Daven, quelle surprise. On va voir quand Smogger va être en contact. Ah, la petite tête se smurf. Pas de chance pour lui. Voilà le poids. C'est une pli qui fait le travail. Ça enchaîne derrière, c'est logique. Et j'ai ce plus Kixi. Et on cherche après. On cherche après. Lui, il est du côté de la short, avec son petit P2, là. Il a abandonné ses coéquipiers. Enfin, c'est plutôt... Ses coéquipiers l'ont abandonné, finalement. Ah, c'est sympa, ça. Il n'a qu'à de récupérer. Alors là, il s'agit de la garder. Ça va être un petit peu compliqué. On a 30 secondes pour la garder. On a lâché les chevaux, là. On dirait un petit jeu de survie, là. Tu vois, un peu Walking Dead, comme ça. C'est ça, le dernier zombie à aller chercher. C'est pas mal. Là, s'il arrive à faire tomber, c'est quand même une bonne opération. Ça forcera les terroirs rachetés par derrière. Il se défend plutôt bien pour l'instant. Alors, cette fois-ci, on met une flash pour les décales, justement. Il ne prend plus de risque. Il est là, il est encore au contact. Alors, est-ce qu'on aura le temps ? T'as allé le chercher. Attention. Non, c'est bon. Il s'échappera à temps pour regarder son AK. Ok, belle opération. Mais Gamefish qui marque, eux, leur 15e round. Donc, maintenant, 9 rounds de match. C'est ça. Ça va être compliqué pour Ubi Team. La pression est sur les épaules. Ils ont 9 rounds pour accrocher le 15-15. Sachant que c'est du BO1. Ça se joue au point. Ça sera un point pour chaque équipe. Si jamais, c'était égalité. Et 3 points pour Gamefish. Si jamais, il vient à gagner. Il vient sur 0 pour Ubi Team. Voilà. Les maths, c'est du côté Kitsha. Ne comptez pas sûrement pour ça. Alors, on agresse du côté mythe pour l'instant. Ça ne marche pas. Puisque les terrains sont du côté B. Alors là, on change complètement d'approche pour Gamefish qui joue à 5 stacker. Et ça pourrait passer, finalement. On ne s'y attend pas forcément pour Ubi Team. Peut-être maintenant avec un joueur en contact, il tombera complètement blanc. La belle flash pour prendre l'entrée. Et il n'y a plus qu'un seul joueur qui essaiera de gagner du temps. C'est Grigor dans ce water. Qui joue beaucoup, hein, de cette manière un peu furtif comme ça. Mais là, il n'a pas de choix. Il n'a pas de casse-t-il quand il arrive. Mais il a prévenu qu'il était là. Il a senti le travers, mais ça ne passera pas. Alors, on va me chercher Ex-Hypnos là dans le bac. Ça va être compliqué, la reprise. Allez, bien amorcé pour l'instant par Grigor. Il y a As-4-0 à aller chercher. Grigor qui est encore là, qui est encore vivant. Mais l'information, cette fois-ci, est donnée pour les Gamefish. Qui ont encore du stuff, hein, qui ralentit absolument cette percée des joueurs. C'était, ça va être compliqué. Attention là, justement, Grigor qui refait un deuxième kill. Grigor qui va tomber sur les balles, finalement, de Smogger. Smogger qui a fait une très, 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 très bonne partie.